J'ai vu la publication aussi sur la page d'Aïcha Kamois, la photo de ma soeur jumelle et de son mari. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'ex, mais tata Aïcha, tata Aïcha, est-ce que vous avez besoin de régler vos comptes avec l'autre, en appuyant les photos de ma soeur? Hein? Est-ce que vous avez besoin de ça? Vous n'avez pas besoin de ça. Et ma soeur jumelle et son mari, ils n'ont pas le temps, pour le moment là, ils n'ont pas le temps de se moquer de qui que ce soit. Ils sont en train de se construire une petite vie tranquille. Ils sont en train de voir comment ils vont faire pour construire la petite vie qu'ils ont commencé à construire là. Ils n'ont pas le temps de regarder ce que les autres font de leur vie. Ce que les autres font là, c'est pour eux. Les deux là n'ont pas eu le temps. Ils sont très très occupés, très occupés, très même. Ils sont en train de se battre comme des lions. Parce qu'ils n'ont pas les rêves à bango. Eux-mêmes, ils ne rêvent pas bien à la maison pour venir bango les rêves sur la toile. Comme vous les voyez là, c'est comme ça qu'ils vivent. Dans notre famille, dans notre famille, maïe Jacqueline, c'est le genre de mec que, quand tu viens avec ta part, elle ne regarde pas ce que le gars dans les poches. Elle regarde plutôt ce que le gars fait sur ton visage. Si tu souris, si le souris arrive ici là. Elle-même, elle est d'accord. Elle ne veut pas savoir si le gars a l'argent, si le gars vient d'une bonne famille, si le gars est ci ou ça. Nous, nous on vit notre petite vie. On fait ce qu'on peut pour changer notre situation de vie. Sans vangre le rêve à quelqu'un. Sans se moquer de quelqu'un. Sans chercher à répondre, sans chercher à savoir ce que les autres font de leur vie. Parce que pour nous-mêmes, ce n'est pas encore parfait. Nous sommes encore en train d'essayer, d'arranger. Dans l'histoire de Théo... L'ex avec son gars, actuellement, sont en train de regarder le texte. Ils n'ont pas le temps de regarder le texte. Ma soeur, je me suis en train de marcher. On est en train de l'appeler partout, partout, pour qu'elle donne les pagnes du mariage. Elle n'a pas le temps. Et moi, comme je n'ai pas le temps pour aller l'aider à distribuer, pour aller l'aider à livrer les pagnes que les gens demandent partout, partout là. Même ceux qui ne vont pas assister au mariage achètent quand même les pagnes. Donc, tata Isha, quand même, si tu veux ton pagne... Si tu veux le pagne pour le mariage, c'est dans un mois. Si tu veux le pagne pour le mariage, maman, ça coûte seulement 7 000 francs. Donc, pour nous, on n'est pas trop cher. Et donc, le mariage, c'est juste le mariage civil. Il n'y a pas la fête. On n'organise pas une grosse fête. On n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent pour organiser une grosse fête. Bisous, mes abo... J'oublie, je n'ai pas... Stéphane, le beau des beaux, le meilleur beau de tous les temps. Le beau, le meilleur de tous les beaux. Je t'avais dit que quoi? Ma langue boustiquante, tu venais d'arriver chez nous. Tellement, je ne t'aimais pas, moi. Même Dieu m'en est témoin que je ne t'aimais pas. Avec tout ce qui se racontait sur toi, sur tes cibles. Je ne voulais pas que tu t'approches de ma soeur. Parce que... Nous, on se battait, nous, on disait que tu es gigolo, tu es ci, tu es ça. Je lui ai dit que nous, on va prendre l'argent pour t'encretter. Il n'y en a pas, nous. On n'a pas quelqu'un dans notre famille à qui on va aller demander l'argent pour t'encretter. Pardon, papa, passe ta route. Je t'avais... Hé! Avec le temps, petit à petit, j'ai appris à te connaître. Petit à petit, petit à petit, j'ai comblé que... Hé! Avant de faire ton opinion sur quelqu'un, cherche d'abord à connaître la personne. Il ne faut pas toujours lire tout ce qu'on écrit sur Facebook pour détester l'enfant des gens. Pour détester l'enfant des gens. Parce que tout ce qu'on avait dit sur ce gars-ci-là. J'étais à Baganté, j'étais à Babou, quand j'ai vu les posts que sur Facebook. J'ai failli piquer une crise, j'ai appelé Massa en criant. Qu'est-ce que si je rentre te voir avec lui, tu es mort? Tu es mort en guerre, il va te tuer. Le gars m'a prouvé par A plus B. Qu'il était quelqu'un, qu'il était quelqu'un de bien. Il m'a prouvé, oui, il m'a fermé la bouche. Et quand il allait venir au village, j'ai adopté sa femme. Il m'a alors atomisé. Il a fermé ma bouche, qu'il piquait. Pourquoi c'est le gars qui a fait la liste de la dote? Tu achètes, tu retis quelques petits trucs, ouais, on va acheter ça après. Le gars, tout, acheté jusqu'à la cuillère. Il a dit tout, même ce qu'on n'a pas demandé, le gars a acheté. Donc, pour vous dire, avant de lire les trucs qu'on écrit sur les réseaux, vous pouvez juger les gens. Vous juger les gens que vous ne connaissez pas. Faites très attention. Je t'avais dit, je t'avais dit le beau. Que laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps. Tu as vu ce que le temps a fait, non? Faites que laisse Dieu faire ton palave. Laisse le temps. Le temps, c'est le temps qui va dire à n'importe qui, qui a raison, qui a tort. Tu vois, non? Tu vois, non? Allez toujours. Pour ceux qui vont venir ici, là, mais insultez-moi, je m'en fous. Insultez-moi si vous voulez. Mais ce qui est, c'est que le temps a donné raison. À mon beau. À mon meilleur beau. Le beau de tous les temps. Le seul et unique beau. Le temps lui est donné raison. Regardons, et continuez à lire les trucs qu'on n'est plus suffisant. Continuez. Attendons, voir où tout ça va nous amener. Attendons. En passant. Je vends les perruques. Ma jolie perruque, c'est sur ma tête, non?